ok bonjour à tous déjà merci à l'organe d'open source expérience de me permettre d'être avec vous aujourd'hui et puis merci à vous d'être avec moi pour cette présentation je suis Nicolas Lepage consultant et formateur chez Zenica à Nantes pour ceux qui ne connaissent pas Zenica c'est une ESN qui fait du conseil et l'expertise du projet et aussi de la formation mon activité principale c'est développeur full stack javascript et je fais aussi pas mal de go mais plus par passion sur des projets open source alors durant cette petite présentation on va essayer de chercher de comprendre pourquoi un outil de ligne de commande peut être user friendly ou d'ailleurs ne pas l'être on va s'appuyer notamment sur des exemples existants connus de tout le monde pour trouver des bonnes ou des mauvaises pratiques et puis on va essayer de trouver d'autres idées pour être encore plus user friendly je suis désolé ok c'est bon donc petit disclaimer avant d'aller plus loin dans cette présentation ne seront pas abordés les outils hautement interactifs tels que les éditeurs de texte par exemple comme vim et nano ou les répels comme les clients de base de données parce que bah en fait c'est hors sujet pour ma présentation c'est un domaine à part entière alors mes premières expériences de ligne de commande à moi j'étais un petit développeur java dans une grosse dsi et puis un jour on m'a donné accès à des serveurs de recettes pour aller débuguer des jvm qui étaient en carafe donc j'ai demandé de l'aide aux supports techniques pour savoir comment trouver les process qui étaient bloqués en fait on m'a dit bah c'est simple tu fais psa ux puis tu paille peu ça dans un grep java et tu vas trouver le process java qui est en train de planter et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce que je prépare ce talk j'ai continué d'utiliser cette commande ps à ux sans jamais savoir ce que signifiaient ces trois petites lettres à ux en fait le a veut dire les process de tous les utilisateurs le x même les process qui n'ont pas de terminaux attachés et puis le u c'est pour avoir un format orienté utilisateurs ce sont des options à une lettre sans tiret donc ça peut vous paraître pas très conventionnel en fait si on lit la doc ce sont ce sont des anciennes manières de faire qui viennent de bsd une bonne manière de d'avoir des outils moins déroutant peut-être plus intuitif en tout cas à l'heure actuelle c'est d'utiliser les conventions qui sont les celles des outils les plus répandus finalement et notamment les conventions au niveau des options donc les options ce sont les flags qu'on passe aux outils lignes de commande pour modifier leur comportement déjà il va être préférable d'avoir systématiquement des options longues donc les options longues sont des mots précédés par deux tirets voire même plusieurs mots dans ces cas là ils sont séparés par un tiret on va prendre un petit exemple avec grep si on veut faire une recherche donc en premier lieu en ignorant la casse tiret tiret ignore caisse en inversant le résultat on va vouloir uniquement ce qui ne correspond pas à notre recherche et puis tiret tiret carnes pour n'avoir finalement que le nombre de ces lignes qu'on va chercher le nombre de lignes ne contenant pas needle dans estac.txt en ignorant la casse c'est déjà beaucoup plus clair qu'un ps à 8x on comprend très bien ce qui se passe et d'ailleurs ça va être intéressant d'utiliser des options longues quand on écrit par exemple des scripts pour automatiser des choses comme ça les petits copains qui passent derrière pour maintenir les scripts ils comprennent tout de suite qu'est ce qui se passe il peut être pas mal intéressant d'avoir aussi des options courtes qui correspondent à nos options longues c'est pas obligatoire mais c'est pas mal d'en avoir pour les options les plus utilisées les options courtes ce sont une seule lettre précédée d'un seul tiret donc on peut simplement remplacer nos options longues par les options courtes ici tiret i tiret v tiret c et on peut même les grouper derrière un seul tiret une dernière convention au niveau des options c'est d'avoir des options usuelles tels que tiret tiret version c'est une option qu'on s'attend à avoir sur tous les outils ou encore tiret tiret help avec sa variante tiret h pour avoir l'aide d'un outil de ligne de commande donc ça fait quand même déjà quelques critères à respecter ne serait-ce qu'au niveau des options mais ça nous garantit d'avoir des outils qui auront le mérite de pas dérouter nos utilisateurs alors je n'ai pas inventé toutes ces conventions ça vient en grande partie de gnou et aussi ce sont les options recommandant les le système d'options recommandé par posix donc les options permettent de modifier le comportement d'un outil il ya un piège à éviter on va prendre un petit exemple pacman pacman c'est le gestionnaire de paquets d'arch linux et il a la particularité d'utiliser les flag donc tout ce qui est précédé d'un ou deux tirets comme des opérations c'est comme ça qu'ils appellent ça dans la documentation un exemple pour installer un package on utilise tiré grand s ou tiré tiré singe donc là le problème c'est que la distinction entre une opération et une option est pas bien clair elle se fait uniquement au niveau de la casse sur les flag courts faites comme ça s majuscules on sait que c'est une opération et sur les flag longs il ya plus du tout de distinction donc ça apporte à confusion on sait pas trop qu'est ce qui est une opération qu'est ce qui est une option et en plus normalement les flag ne sont pas obligatoires et ici pacman attend une et une seule opération donc pour les outils capables de faire différentes choses comme ça une bonne manière d'éviter ça ça va être de faire comme gith gith on ne présente plus et il a un système de commande donc si on veut afficher l'état d'un dépôt gith on va utiliser la commande gith status si on veut créer un nouveau commit on va utiliser la commande gith commit et on va potentiellement le fournir des options en plus tiré à attirer m donc déjà la distinction là est plus clair entre les commandes et puis les options qui sont là pour donner des infos à nos commandes pour modifier leur comportement mais qui ne sont pas obligatoires on peut pousser plus loin comme docker docker qui possède des groupes de commandes d'un docker image sous lequel se trouvent toutes les commandes qui permettent de manipuler les images et on peut aller encore plus loin si vous faites du google cloud le ciel aille gcloud il a une énorme hiérarchie de groupes et de sous groupes de commandes alors on a parlé de gith de ces commandes status commit mais il a aussi des défauts gith est ce que vous savez à quoi sert la commande gith check out bon on va faire vite si on lit la documentation gith check out sert à changer de branche ou à restaurer des fichiers de l'espace de travail la problème elle fait deux choses en fait cette commande en plus le nom est pas clair sans parler de la confusion avec svn check out qui fait encore autre chose on va dire que c'est un pattern à éviter le pattern de la commande fourre-tout une commande elle doit avoir un nom clair qui permet de comprendre ce qu'elle fait et puis elle doit avoir un but précis sinon c'est qu'il faut découper cette commande en deux en trois et d'ailleurs ça a été corrigé un dans gith dans les dernières versions on a maintenant gith switch qui change de branche et gith restore qui restaure des fichiers sur l'espace de travail alors je vous ai pas dit mais moi même j'ai commencé à développer mon petit outil ligne de commande il s'appelle caption et il permet de créer rapidement des mime cats vous savez ces images de chats avec une phrase en haut ou en bas que j'utilise pour harceler mes collègues sur slack alors j'ai respecté tout ce qu'on avait dit jusque là j'ai des options longues les options courtes j'ai pas encore de commande parce que c'est un petit outil il fait il sait faire qu'une seule chose alors le voici en action je lui fournis un nom de fichier et puis avec l'option tiré b je fournis la phrase a ajouté en bas de l'image il génère un fichier out point jpeg et puis j'utilise une petite commande supplémentaire pour ouvrir le fichier avec mon mon système d'exploitation alors comment aller plus loin comment faire pour que mon outil soit plus sympa plus facile à utiliser il ya une première piste ça va être l'intégration avec l'os les systèmes d'exploitation ont beaucoup de fonctionnalités et il va être intéressant de s'appuyer dessus et le but on va dire ça va être un petit peu de faire sortir notre outil du cadre de la ligne de commande pour caption par exemple eh bien j'aimerais qu'il m'ouvre automatiquement le fichier généré pour ne plus avoir à taper une commande en plus donc pour ça on va pouvoir s'appuyer tout simplement sur des commandes qui sont présentes dans les différents systèmes d'exploitation par exemple sous windows on a la commande start on lui donne un chemin de fichier en plus généralement une url et il va cette commande va ouvrir le fichier avec le programme par défaut prévu pour ce type de fichier il ya des équivalents sur les différents systèmes d'exploitation et l'avantage de ça c'est en plus ça fonctionne avec tout type d'url donc si on lui donne une url http et bien il va l'ouvrir avec notre navigateur préféré du coup deuxième petite démo donc on va voir là c'est déjà plus sympa je vous laisse regarder et j'utilise ma commande je vois tout de suite le résultat par contre ce qu'il faut pas perdre de vue c'est qu'un outil ligne de commande c'est aussi utilisé pour automatiser des tâches pour écrire des scripts donc il va être important de pouvoir désactiver finalement ce type de fonctionnalité donc dans le cas de catch on pouvoir ne pas ouvrir le fichier généré il ya un moyen simple qui est finalement d'ajouter une option si j'ai ajouté une option tiré tiré open qui par défaut est à vrai et je vais la passer à false si je ne veux pas ouvrir le fichier alors une autre idée maintenant pour aller plus loin ça va être de rendre notre outil de ligne de commande configurable je reviens encore une fois à git qui le fait très bien ne serait ce que pour pouvoir créer un commit sur git il faut configurer son nom et son email mais on va pouvoir configurer vraiment tout un tas de choses la clé ssh qu'on veut utiliser même le comportement des différentes commandes de git va être configurable il y aurait vraiment un milliard de variables de configuration sur git et on on les on les modifie on les visualise avec la commande git config d'ailleurs donc ça rentre aussi un petit peu dans la catégorie intégration avec l'OS dans le sens où il va bien falloir stocker cette config dans un endroit et cet endroit est spécifique au système d'exploitation où on se trouve c'est pas le même à chaque fois pour caption j'aimerais pouvoir configurer mes répertoires d'image de chat comme ça j'aurais plus à mettre le chemin complet du fichier juste le nom du fichier et puis caption va trouver dans quel répertoire il se trouve pour moi par contre j'ai pas envie d'avoir à écrire un fichier de config à la main donc on va créer un nouveau groupe de commande caption dire sous lequel on va retrouver trois petites commandes add pour ajouter un nouveau répertoire d'image de chat remove pour en supprimer un et liste pour voir ceux qui sont configurés à un instant t une autre manière d'aider notre utilisateur cette fois en restant plus dans le cadre de la ligne de commande ça va être d'ajouter un peu d'interactivité alors je parle pas j'avais dit que voilà les outils hautement interactif étaient hors sujet donc là je parle pas de créer un outil interactif mais un peu d'interactivité à petite dose dans des cas bien spécifiques un exemple avec caption si j'appelle ma commande juste avec un nom de fichier on peut raisonnablement supposer que je me suis trompé et que j'ai oublié en fait de donner le texte que je voulais ajouter sur l'image dans ce cas j'aimerais qu'on me propose tout simplement de saisir le texte donc petit démo et là en plus dans cette démo se cache les autres un petit peu les autres améliorations là il va trouver le fichier dans un répertoire bien précis qui était configuré au préalable et en plus je n'ai pas mis l'extension de fichiers il est capable de trouver de lui même les différentes extensions et c'est alors attention quand une fois il faut pas perdre de vue voilà que l'outil ligne de commande sert aussi à faire des scripts donc pour éviter tout problème il est important pour ce type de fonctionnalité de vérifier que l'entrée ou la sortie standard sont bien attachés à un terminal si c'est pas le cas il ne faut pas déclencher le mode interactif sinon en fait le process va rester bloqué potentiellement dans un script alors j'arrive bientôt à la fin sur cette partie là quelques idées en plus conseiller et guider l'utilisateur j'en reviens encore une fois git qui le fait très bien notamment la commande git status qui en fonction de l'état du dépôt sur lequel on lance la commande propose toujours à l'utilisateur d'autres commandes à taper pour avancer dans son utilisation comment ajouter des fichiers à l'index comment retirer etc etc il y a aussi le did you mean quand on se trompe par exemple quand on fait une typo dans un nom de commande et bien guide nous propose des commandes qui s'en rapprochent l'autocomplétion personnalisée en général en ligne de commande l'autocomplétion on nous autocomplète simplement le nom de fichier mais on peut faire en sorte que notre outil autocomplète autre chose dans le cas de git il s'est très bien complété les noms de référence donc les noms de branches les noms de tags etc avoir des logs sympas avec la couleur avec des émojis et là aussi c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir déclencher si la sortie standard n'est pas attachée à un terminal dans ce cas ça veut dire qu'on est en train peut-être d'envoyer les logs dans un fichier et donc il ne faut pas de couleur et il faut plutôt un format qui soit pas interprétable forcément par les humains mais plutôt interprète interprétable par d'autres programmes une dernière chose un petit peu similaire à l'ouverture automatique de fichiers qu'on a vu tout à l'heure c'est l'intégration avec le presse papier qui peut être intéressant pour certains types d'outils envoyer directement je sais pas une url dans le presse papier ou quoi que ce soit alors le caption est dispo bien entendu en open source pour info c'est un petit projet que j'avais créé à la base pour un code lab voilà et puis ensuite je m'en suis servi pour pas mal expérimenter justement comme ça comment rendre un outil ligne de commande un peu plus sympa il est implémenté en go et il s'appuie largement sur l'écosystème open source de go donc je vais citer quelques quelques projets cobra et viper ça c'est alors il existe des équivalents à ces projets là bien sûr mais ceux là sont très très connus très très répandus ils ont été créés par steve francia qui est actuellement lead product golang chez google qui est aussi créateur de hugo qui est un générateur de sites statiques assez assez connu donc cobra ça vous permet de créer un outil ligne de commande de manière descriptive vous allez donner la liste des options vous acceptez la liste des commandes que vous implémentez etc et lui il va vous fournir tout un tas de trucs grâce à ça il va vous générer l'aide il va faire du dit du min comme on disait tout à l'heure il va alors il va vous permettre aussi de faire de l'autocomplétion custom et quand vous implémentez ça en plus il fournit automatiquement il ajoute à votre outil des commandes pour installer cette autocomplétion dans différents types de shell les différents types de shell les plus répandus il est utilisé dans des très gros projets kubernetes pour ne citer que lui par exemple et il s'intègre très bien avec viper viper qui gère lui la partie configuration fichiers de configuration donc lecture et écriture dans plein de types de fichiers yaml toml json etc la bibliothèque standard de go à ne pas oublier en fait par exemple notamment le package os et ses sous package qui fournissent déjà en fait une très très bonne couche d'abstraction avec le système d'exploitation quel qu'il soit un petit exemple les différents dossiers utilisateurs une fournit des fonctions pour trouver le home de l'utilisateur son dossier de cache son dossier ou de config on va stocker ses fichiers de config etc et puis beaucoup beaucoup de petites librairies qui sont beaucoup plus spécialisés finalement is et ti qui permet de tester si l'entrée ou la sortie standard sont liés à des terminaux mais c'est une libre elle a l'avantage de fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation je crois même que ça supporte du cigouine par exemple donc ils ont poussé le bouchon assez loin oui j'avais parlé d'intégration avec le presse papier voilà il existe des libres qui sont vraiment très très poussé là dessus celle ci m'a l'air très intéressante c'est pas celle qui est la plus connue qui est la plus de stars sur github mais elle a l'air d'avoir vraiment plein de features elle est même capable de d'implémenter de la surveillance de presse papier c'est à dire si quelque chose est collé dans le presse papier elle est tout de suite notifié etc on peut vraiment faire des choses très évoluées avec ça finalement bien entendu je parle beaucoup de go là mais on peut faire la même chose avec les autres langages là j'ai mis quelques exemples de librairies de bibliothèques similaire à cobra mais pour voilà d'autres langages et puis il en existe encore bien d'autres et bien d'autres voilà quelques références et puis ben j'en ai terminé les slides sont dispo voilà cette url pour conclure moi j'aimerais vous donner mon ps à ux idéal j'aimerais bien avoir finalement une commande process parce que ps finalement c'est pour process avec une sous commande liste process liste et puis peut-être un tiret tiret all users et puis un tiret tiret filtre java pour éviter d'avoir un pipe dans un grep etc voilà merci pour votre attention je sais pas si on a le temps pour des questions cool ouais bah vu qu'il n'y a pas eu c'est ça et de même je suis là aussi mais on peut faire ça en mode interactif dans la salle c'est ça et Merci.